Générique Et bien bonjour à tous les amis ! J'espère que vous allez bien écouter ! Moi c'est le Tony Kalkan Etude ! Aujourd'hui les amis, c'est Frujumper ! Qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale ! Oui parce que maintenant, quand vous voyez ce château en fond et cette map entre guillemets, vous le savez ! Que ça va être une vidéo un peu spéciale et surtout une présentation d'un mode complètement génialissime ! Et oui les amis, j'ai l'honneur de vous présenter un mode nommé... Heu... 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 Avarietia ! Voilà c'est ça ! Ava... Ava... Avarietia ! Voilà c'est ça ! Je l'avais mal prononcé ! T'as vu attention, ça porte malheur si tu prononces mal le mode hein ! Ça porte vraiment malheur ! Et bien les amis, vous le savez que la fin dernière ici, je vous avais présenté Modular Bansys avec le monstre ! D'ailleurs c'était un immense vers de terre le plus grand de Minecraft hein ! Et bien clairement, vous l'avez vu, il faisait des kilomètres de long, il était même invincible ! Et bien les amis, cette fois-ci c'est tout l'inverse ! Je vais vous montrer les armes et outils les plus puissants de Minecraft ! Voilà donc avec ce mode bien sûr nommé Avariet... Avarietia pardon ! Excusez-moi, je confonds avec un autre mode en fait ! Haha le mec il va jamais y arriver tu vois ! Donc ce mode, les amis, alors étant en 1.7.10 hein ! Il faut savoir ! Donc oui ça vaut le coup effectivement d'aller en 1.7.10 pour tester ce mode ! Teste-le parce que franchement, tu vas halluciner ! Tu n'as jamais vu ça de ta vie ! Vraiment ! Vraiment 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 ! Et d'ailleurs, merci beaucoup à honnêtement pour tous les pouces bleus ! Ça m'a fait super plaisir de voir vos nombreux retours justement sur cette dernière présentation de mode que j'ai fait sur cette map là ! Je me rappelle c'est la map nommée The Witcher 3 ! Donc oui, peut-être en rapport avec le jeu effectivement ! Et bah les amis, bah écoutez, c'est parti ! Alors Ted, merci à toi de m'avoir amené ici ! Oui parce qu'il était tellement long que j'ai décidé de couper ça en montage tu vois la intro ! Alors du coup, on va l'éloigner d'ici parce que ça risque d'être dangereux dans quelques minutes ! Alors il faut savoir c'est que ce mode, honnêtement, je vous invite à vous give les items ! Ou alors sauf si vous êtes très 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 riche dans le jeu ! Mais vraiment, j'insiste hein ! Si j'ai dit autant de fois le mot très, c'est pas pour rien ! Vous savez qu'en général, je dis pas les choses à la rigolade hein ! Parce que vous allez voir, quand je vais vous le montrer d'ailleurs, vous n'avez jamais vu des crafts comme ça ! Parce que notre table de craft aujourd'hui, on va la mettre de côté ! Parce qu'avec ce mode, on a une table de craft spéciale ! Justement, qui est spécifique à ce mode qui vous allez voir est beaucoup plus grande que celle de base ! Alors, et bah les amis, on attaque tout de suite ! Ce curseur sur le nez, c'est vraiment terrible hein quand même ! Alors, donc vous occupez pas du reste, ça c'est autre chose, c'est mes deux autres modes que je me sécris de temps à temps pour rigoler tu vois ! Alors, donc, les amis, vous allez avoir besoin de pas mal de choses ma foi hein ! Mais bon, nous ce qui nous intéresse, c'est toute cette partie là ! Ah oui, à nous, nous, les ressources en général, voilà ! Si vous avez une autre linofitem, d'ailleurs je vous exige, hein, c'est obligé ! Pour ce mode, hein, vraiment de l'installer parce qu'il y a tellement de craft que je pourrais pas vous les montrer tous ! Voilà, donc on va seulement s'intéresser aux armes et outils, c'est ce qui est le plus important ! Et bien sûr, il vous faudra ces deux tables de craft là, hein, voilà ! Qui vous permettront juste de faire, voilà, des crafts comme ça, hein, un peu, entre guillemets, plus grand ! Mais surtout, qui vous permettra de faire des crafts, vous allez voir, vraiment incroyable ! Comme avec celle-là, vous allez voir, voilà ! C'est sûr que c'est pas la même table de craft ! Ceci est une table de craft, oui, c'est ça ! Hein, c'est la table de craft la plus WTF au monde ! Regardez-moi ça, elle est magnifique, elle est futuriste, voilà ! Donc ça, c'est la table de craft, il vous faudra impérativement pour crafter les objets que je vais vous montrer dès maintenant ! Alors, donc les amis, on va commencer avec le truc le plus faible, hein ! Voilà, une petite épée, hein, nommée Skullfire Sword, qui veut 7 points de dégâts ! Oui, c'est pas beaucoup, hein, effectivement, vous allez me dire, mais attendez, c'est déjà pas mal dans le monde de Minecraft... Ce craft comme ceci ! Vous voyez, c'est... c'est choquant, hein, voilà ! Regardez, genre les Notenophytem, voilà, ce craft comme ceci ! Ah, vous voyez, c'est un truc de malade, vous avez jamais vu des crafts comme ça ! Ça, c'est clair ! Donc, euh, des... des Crystals Matrixingoth, hein, qu'on obtiendra comme ça ! Vous avez vu, c'est vraiment un délire ! Pour en avoir un seul, il faut 2 étoiles Nether et 4 Diamond Latice qu'on obtient comme ça ! Mais nous, on va pas parler des crafts, je vous le dis tout de suite ! Prenez Notenophytem, ça sera beaucoup plus simple pour vous ! Ou alors, allez sur le site, normalement, il y a des crafts sans souci ! Alors, cette petite épée, la Skull Fire Swamp, va vous permettre simplement d'obtenir à chaque fois, si vous tuez un squelette, d'obtenir sa tête ! Voilà, ça peut être pratique, regardez, par exemple, si jamais... euh... Alors, je sais pas si ça va marcher... Ah oui, c'est sûr que si je suis en paisible, ça risque de pas bien marcher, hein... Voilà, donc, si je sais pas si ça va marcher... Ah bah si, regardez, ça fonctionne même en game mode, écoutez, bah, regardez... Avec grand plaisir, j'ai envie de dire, regardez, à chaque fois que vous allez tuer un squelette, ça fonctionne ! Alors, c'est très pratique, hein, si vous voulez farmer, du coup, hein, les crânes de Wither squelettes, Parce que ça vous donne carrément le crâne de Wither, quand vous tuez un... comment dire, un... Un squelette normal, hein, normalement, bon... Il pourrait avoir sa tête de squelette classique, mais là, non, carrément, ça vous donne les crânes de Wither squelettes... Très pratique, si vous voulez, justement, invoquer plus facilement et farmer les têtes... Enfin, les crânes de squelettes, hein, parce que, clairement, hein, on l'a tous fait, c'est hyper chiant à farm ! Ça, c'est clair, hein, non seulement pour les trouver, hein, ces squelettes... Les Wither squelettes, mais aussi pour obtenir leur tête ! Alors, ça, c'était la petite épée, bien sympathique, mais bon... Nous, on n'est pas là pour ça, j'ai dit, incroyable, vous avez raison, eh ben, c'est ce que je vais vous montrer ! Alors, attention ! Les amis, nous allons attaquer la Sword of the Cosmos, c'est-à-dire l'épée du cosmos ! Là, on est loin, tu vois, là, on est... Tu vois, on est loin, 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 loin... On est sur une autre galaxie de Minecraft, là, tu vois, elle n'a même pas existé encore, regarde-moi ça ! Regardez cette épée ! Regardez cette épée ! Incroyable ! Regardez ces effets de cosmos sur cette épée ! Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette épée... Regardez, lisez bien ! Infinity, point d'attaque ! C'est-à-dire qu'elle one-shot tout ! Voilà, normalement ! Enfin, du moins, elle fait des dégâts considérables, parce qu'on ne les connaît pas ! Alors, pour tester ça, j'ai pris, bien sûr, en bonne conscience qu'il va falloir, non pas, un golem de fer ! Parce que, regardez, le pauvre, il va durer 3 secondes, regardez ! Hein, hop, voilà, même pas 2 secondes ! Voilà, tu vois ! Voilà, tu comprends le truc ! Et d'ailleurs, pour le craft, voilà, pourquoi pas ! C'est vraiment du WTF ! Mais c'est énorme ! Franchement, regardez l'épée, comment elle est bien représentée ! Enfin, voilà, c'est un truc de dingue ! Mais, plutôt, un Wither-Squelette ! Qu'on va tout de suite... Alors, on va appeler ça... Voilà, comme ça ! Et on va le mettre là-bas ! Parce que, au cas où il défonce mon coffre, et là, ça me... Tu vois, ça m'énerverait ! Oui, je sais, Yathen, mais vous inquiétez pas ! Il va pas... Voilà ! Il va rien craindre, tu vois ce que je veux dire ! OK ! Bon ! Ah, puis en plus, t'as vu, je t'apprends à faire un Wither, au passage ! Ha ha ! Bon, tu le connais déjà ! Donc, ouais, l'épée est vraiment magique ! Regardez, quand on bouge ! Oh ! C'est tellement beau ! Y'a cette lame ! On a jamais vu une lame pareille, hein ! C'est vraiment, pour un mod, c'est extraordinaire ! OK ! Le Wither, bonjour, hop ! Au revoir ! Voilà, c'est... Putain, il l'a mangé dans la... NON ! Mais non, mais pourquoi il meurt à chaque fois ? Bon, je le ressusciterai grâce au... Au pouvoir du cosmos, tu vois ce que je veux dire ! Donc, voilà ! Donc, le Wither, bonjour, au revoir ! Également, vous l'avez compris, cette épée tue absolument tout le monde du premier coup ! Mais... Attention ! Vous n'êtes pas à mince cible ! Du moins, pas pour l'instant ! Donc, ensuite, les amis, on va déposer ceci ! Et on va attaquer encore les armes ! On va attaquer... Attention ! Le meilleur arc au monde ! Attention ! Parce que celui-ci, non seulement, il tire très vite avec des flèches directement chargées à fond ! Mais en plus de ça... Attendez, on va aller... On va aller là ! Oui, j'avais testé des trucs, hein ! Mais non ! Mais en plus de ça, je dis donc, il peut envoyer des flèches gratuitement ! Vous n'avez même pas besoin d'avoir une seule flèche dans votre inventaire ! Regardez, vous ne me croyez pas ? Ha ! Regarde ça ! Hop ! T'es d'accord ? Bon, si, j'en ai une ! Ok, attends, attends, je vais la virer ! Regarde, comme ça, tu ne vas pas me dire Ouais, mais t'as une flèche ! Regarde, non ! Je n'ai pas de flèche ! Et comme vous le voyez, à l'endroit... Exactement, à l'endroit où vous tirez votre flèche, il y a une pluie de flèche qui tombe du ciel ! Regardez, par exemple, là, hop ! Hé ! La puissance ! C'est comme ça ! Ça, c'est de la puissance, tu vois ce que je veux dire ! En revanche, j'ai cru remarquer que si vous touchez le mob en question, malheureusement, j'ai bien peur que, eh bah, il n'y ait pas de pluie de flèche ! Voilà ! Mais bon, voilà, c'est les risques du métier, comme on dit ! Regardez, parce que, hop ! Si je lui tire dessus, hop ! Voilà, regardez, ça ne fait pas de pluie de flèche ! En revanche, si je tire ses pieds... Bon, ça fait une pluie de flèche, mais ça tire à côté, on est d'accord ! Ah, je sais ! Oh ! Oh ! La pluie de flèche à... La pluie de flèche à one-shot ! Non, c'est pas vrai ! Attends, 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 on va essayer de ne pas le toucher avant ! Attendez ! Parce que du coup, je n'ai pas les dégâts qui sont affichés ! J'ai l'impression que la pluie de flèche, elle, en revanche... Ah ouais, non, non ! C'est juste que l'arc, il fait très très mal ! Et la pluie de flèche... Oh, aussi, également, hein, quand même ! Il s'appelle donc le Longbow of the Heaven, voilà ! Que vous pourrez crafter comme ceci ! Voilà, hein ! Craftent encore tout autant WTF que ceux qu'on a vus tout à l'heure ! Vous l'avez bien deviné, bien entendu ! Mais c'est génial ! Franchement, c'est génial, les effets, etc. Franchement, vous vous dites... Ouais, mais c'est horrible à farmer ! Mais quand vous y arrivez... Alors là, ils se foutent pas de vous ! Ça, c'est clair ! Là, t'as vraiment le meilleur arc au monde, hein ! La preuve ! Regarde le poulet ! Hé ! Bon, d'accord, il est béni, hein ! Ça se voit, regarde, il n'a pas reçu une seule flèche dans la face ! Et en plus, il est tellement petit ! Ah, voilà ! Ah, hop, RIP ! Voilà, c'est bon, c'est réglé ! Il n'y a plus de poulet ! Alors ensuite, les amis, on va attaquer... Alors non, pas encore l'armure ! Ne vous inquiétez pas, je sais que vous la regardez depuis tout à l'heure ! Mais on va attaquer les outils ! Alors là, vous l'avez remarqué, les armes sont complètement incroyables ! Je dirais même sur cheatées ! Elles sont franchement géniales ! Sérieux, c'est un truc de mal, elles étaient belles ! Enfin, voilà, magnifiques ! Et regardez, les outils, c'est la même ! Vous allez halluciner ! Vous voyez cette forêt ? Je vais vous la raser ! Mais pour de vrai ! Je te jure ! Regarde, je vais me mettre là ! Tu vas voir, comme ça ! Donc on va attaquer, bien sûr, vous l'avez compris, avec la hache ! A nommé la Natural Wrains ! Voilà, en gros, ça va ruiner la nature ! Tu vois ? C'est... Voilà, donc X-Craft comme ceci ! Hop, je vais me mettre en Game Mode 0 ! Comme ceci ! Vous connaissez, vous savez, il y a un mod qui existe depuis très longtemps ! Qui permet, en gros, si vous pétez la souche de l'arbre... Au plus bas de l'arbre, si vous ne comprenez pas trop ! Et bah, ça détruit absolument tout ce qu'il y a au-dessus, au niveau du bois ! Et bah, alors, regardez, ce petit truc ! Non seulement il va vite, mais il le fait ! Je te jure ! Est-ce que t'es prêt ? Attention ! A la 1 ! A la 2 ! Dites au revoir à ces arbres ! A la 3 ! Bonjour ! Je viens, je suis le meilleur bûcheron du monde ! Hop ! Record du monde ! Et en plus, tu peux même taper le dessus, c'est pas grave ! Il n'y a pas de soucis, ça démolit tout ! C'est plus efficace qu'une tronçonneuse ! Il y en a même 100 fois plus ! Oh bon Dieu, il n'y a plus d'arbre ! Il n'y a absolument plus rien ! Voilà ! Et bien sûr, vous pourrez écouter toutes les bibiches ! Vous voyez, c'est... Oui, oui, c'est choquant ! Là, si tu vois, t'aimes bien farmer comme ça, je te conseille forcément cette hache-là ! C'est un truc de dingue ! Sérieux ! Regarde-moi ça ! Ça détruit tout sur son passage ! C'est plus puissant qu'un briquet ! Ah oui, il y a de la TNT, quasiment ! Ça, c'est clair ! Voilà, donc vous l'avez remarqué ! Regardez, ça détruit absolument tout ! Oh là là, c'est tellement bon ! Et les pommes, les poussous, t'arrives ! Attends, regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! C'est un truc de mal... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ! Ces objets-là sont incassables ! Voilà ! Donc c'était peut-être un détail, mais ils le sont ! C'est très important, ce détail-là ! Ils sont vraiment incassables ! Voilà, donc c'est génial ! L'épée, comme les armures, vous allez voir, tout est incassable ! J'allais dire impétable ! Mais bon, j'avais peut-être pas compris ! Donc voilà ! Donc ça, c'était la hache ! Ensuite, on va attaquer la Planet Eaters ! C'est-à-dire la belle petite pelle, donc qui est en gros la mangeuse de planètes ! Hein ? Jurement, vous devinez un petit peu ce qu'elle fait ! Hein ? Oui ! Effectivement, elle creuse ! Mais elle creuse d'une certaine manière ! Hein ? Oui ! Oui ! Vous allez voir ! Attendez ! Ça aussi, vous n'êtes pas prêts ! Voilà ! Donc la Planet Eaters ! Voilà ! Il suffit de manger à une certaine couche, on va dire ! Donc là, elle a faim ! Là, la dalle ! Regarde ! À la fin ! Quand je te le dis ! Voilà ! Et elle mange pas que de la terre ! Tu l'as remarqué ! Et en plus ! Parce que vous allez me dire ! C'est facile de faire des trous comme ça ! Des gros trous, etc. Mais regardez ça ! Elle ! En plus de ça ! Vous le voyez ! Vous l'avez vu, regardez ça ! Le minerai est conservé ! Bien entendu ! Par contre, je vais me donner de la bouffe ! Parce que vous l'avez remarqué ! J'ai très faim ! Ouais ! On va se donner ça ! Oui, c'est un petit peu du cheat aussi ! Je suis d'accord avec vous ! Mais... Voilà ! J'ai faim ! J'y peux rien ! Qu'est-ce que tu veux ? Il faut bien que je marche aussi ! Je suis un être humain dans Minecraft ! Voilà ! Donc, la Planet Eaters ! Voilà ! Donc, que vous pouvez crafter comme ceci ! Magnifique bloc ! D'ailleurs, le Infinity Block qu'on obtient comme ça ! Regardez le délire ! Regardez les crafts ! Donc, vous comprenez pourquoi je vous le dis dans Game Mode ! Vous le comprenez ! Ou alors vraiment ! C'est une sauvegarde ! L'installation d'une sauvegarde qui existe depuis 4 ans ! Voilà ! Peut-être ! Je ne sais pas ! Mais voilà ! Donc, comme vous l'avez vu, elle a très faim ! Donc, il faut miner un petit peu ! Au début ! Pour atteindre un petit peu la terre ! Enfin, creuser et après miner du coup ! Mais voilà ! Ça fait absolument tout ! C'est un gros délire ! Regardez-moi ça ! Oh la la ! Oh la la ! Alors, ça ne le fait pas aux premières couches ! Vous l'avez remarqué ! Ça ne le fait qu'à une certaine partie ! Alors par contre, vous avez remarqué qu'avec ces outils et ces armes, vous avez faim très très rapidement ! Voilà ! C'est-à-dire que ça, c'est un petit peu le grand inconvénient ! Mais bon ! Si c'est que ça ! J'ai envie de dire ! Attends ! Elles sont incassables ! Effectivement, ça coûte cher ! C'est incassable ! Il n'y a pas besoin d'énergie ! Il n'y a rien du tout ! Voilà ! Donc bon ! Ça va ! Si c'est que ça ! Ça passe ! Donc ! Alors ! Vous avez kiffé ? Attendez ! On n'a pas terminé ! Donc là ! Avec la pioche nommée le World Breaker ! Comme ceci ! Mais que vous ne voulez pas faire des gros carrés comme ça ! Parce que vous trouvez ça moche ! Et bien vous pouvez prendre la pioche ! Et elle ! Regardez-moi ça ! Elle va aussi vite qu'en créatif ! Voilà ! Donc elle démonit absolument tout ! Et elle a surtout ! Fortune 10 ! Voilà ! C'est ça qui la différencie un petit peu du créatif ! Voilà ! Vous pouvez obtenir des tonnes et des tonnes et des tonnes de minerais ! Du coup ! J'ai envie de dire ! Assez facilement ! Donc bon ! Là c'est du minerai de fer ! Tu vois ce que je veux dire ! Là on a du charbon ! Regarde ! Regarde ça ! Regarde ! 3 stacks de charbon ! Nickel ! Regarde ! Je vais péter ! Non ! Je ne veux pas de give ! Regarde ! Regarde ! Je vais péter un seul de charbon ! Un seul ! Voilà ! Et j'en ai 36 ! Voilà ! Donc imagine ! Attends ! Le diamant ! Je veux voir ça ! Je suis désolé ! Il faut que je voie ça ! Tiens ! On va prendre... On s'en fout ! Je ne sais pas pourquoi j'en prends 64 ! Parce qu'au final... On va se mettre à la lumière ! La lumière ! La puissance ! On va se mettre là comme ça ! Hop ! On va jeter ça ! Ni vu ni connu ! Regardez ! J'ai absolument aucun diamant ! T'es prêt ! Dans ce que t'es prêt ! Regarde bien ! Regarde bien ! Je prends la pioche ! Je mine ! Voilà ! Et là j'en ai 20 ! Voilà ! Non mais là ! Oui je sais ! Vous êtes sûrement en train de vous dire... Ouais mais à ce niveau là... Euh... Le diamant il ne sert plus à rien ! Oui ! Mais bon il peut servir à crafter d'autres choses ! Parce que la base quand même de crafter de ces items là c'est... Bien entendu ! Le diamant ! Voilà ! Où est-ce qu'on est ? On a été si loin que ça ? Où est le château ? J'ai perdu ! Je... Je me suis perdu ! Je crois que je me suis un petit peu perdu ! Voyez-vous ! Je pense que c'était par là ! Bon c'est pas grave ! De toute façon ça n'a pas d'importance ! J'ai envie de dire ! Alors ensuite ! Ah si ! Attends ! Non j'ai l'armée avec moi ! Non c'est bon j'ai l'armée avec moi ! Parce que j'allais dire ! Ouais ! Si si ! Au final c'est un petit peu d'importance ! Oui ! Parce que j'ai besoin... De... Mon... Armure ! Alors ensuite ! Les amis ! Donc vous avez vu la pioche, la pelle, etc... Et bah là je vais vous montrer ! Avant de terminer ! Bien entendu ! Sur l'armure je vais vous montrer ! Euh... Attendez ! Voilà ! Ceci ! L'Underst Pearl ! Alors ! On connaît un petit peu les Under Pearl ! On sait très bien ! Bon ! Une Under Pearl ça fait pas de mal à qui que ce soit ! Mais celle-là ! Je peux vous l'assurer ! Oh ! On a retrouvé le château ! Elle est complètement différente ! Elle va créer tout simplement une distorsion dans le monde ! Vous allez voir il y a ce craft comme ceci ! Oui oui ! Ha ha ! Ça fait beaucoup d'Under Pearl ! Alors ça peut servir à la fois pour attirer des joueurs et les envoyer dans le néant ! Ça me rappelle un petit peu l'espèce de grenade qu'il y a dans Thor ! Voilà ! Donc pour ceux qui connaissent, je cite ça comme ça ! Dans Thor 2 bien entendu ! Et vous allez voir les amis qu'elle est très spéciale ! Alors elle peut vous permettre de vous débarrasser d'items ! Hein ! Qui sont au sol ! Je veux dire ! Comme ça ! Pourquoi pas ! Admettons ! On va jeter toute notre bêtise tu vois ! Hop ! Voilà ! Mais ! Aussi pour attirer les joueurs ! Comme j'ai dit ! Alors attention ! Vous la prenez dans les mains ! Vous la jetez ! Ça va se jeter exactement pareil qu'une Under Pearl ! Mais je vous conseille fortement de vous éloigner ! Attention ! A la lune ! A la deux ! A la trois ! Oh ! Oh ! Ça m'attire en plus ! Oh my god ! Le destructeur ! Oh ! Oh ! Je suis sorti-sorti ! Et là ! Yeah ! Explosant ! Vous avez vu c'est génial ! Franchement c'est super bien fait ! Attendez ! On recommence ! Le poulet est noir ! Noooon ! Il est attiré dans la dimension noire ! Oh la la ! Oh la la ! Ça absorbe absolument tout ! Et après ça te fait une explosion ! Oh ! C'est trop... Franchement c'est trop 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 stylé ! C'est abusé ! Franchement on est sur Minecraft ! Et on peut faire des trucs de dingue ! Au revoir le bouton ! Au revoir ! Le pauvre il a rien demandé à personne ! Il a été attiré par le néant quoi tu vois ! Allez ! Boum boum ! Oh la la ! C'est génial ! C'est extraordinaire ! Ça je pense que vous allez vous éclater avec ce truc là ! Et les amis ! On va terminer ! Avec la meilleure armure au monde ! Et oui parce que quitte à vraiment commencer avec les meilleures armes au monde et ensuite outils ! Autant terminer avec la meilleure armure au monde ! Qui est bien sûr l'Infinity Helmet ! Infinity Breastplate ! Pardon ! Breastplate ! Les pantalons ! Et les bottes aussi également ! Tac ! Tac ! Tac ! Et tac ! Et là regardez ce qui est énorme ! C'est que quand vous avez... Regardez ! Pas tout d'un coup ! Regardez ! Là on a des effets de... Comment dire ? De cosmos et tout ! Regardez bien les yeux ! Hop là ! Oh yeah ! Mes yeux sont allumés ! Iron Man est de retour ! Voilà ! Donc vous allez non seulement... Super vite ! Je suis pas en Game Mode ! Vous voyez mes points de vie, ma barre de boost ! Là je suis pas en Game Mode ! Vous pouvez donc voler ! Donc vous avez des ailes ! Regardez ! Quand vous lâchez tout ! Bah voilà ! Vous n'avez plus d'ailes tout simplement ! Et en gros ! Juste comme ça ! Vous êtes... Invincible ! Mais pour de vrai ! Vous êtes vraiment invincible ! Une fois que vous avez fait ça ! C'est fini ! Vous allez terminer le jeu ! Non seulement allez ! Incassable ! Mais vous êtes invincible ! Là je pense que la seule chose qui peut vous arrêter ! C'est de la bedrock ! Voilà ! C'est vrai ! Je te jure ! Ou mourir de... De temps de minage de l'obsidium ou autre ! Je ne sais pas ! Mais voilà ! C'est le seul truc qui peut vous tuer ! Vous êtes invincible ! Clairement ! Voilà ! Vous êtes en game mode ! Vous êtes le patron ! Tu es le papa ! Donc vous allez très vite ! Vous courez très vite ! Vous sautez très haut ! Bah voilà ! Vous avez des ailes ! Regardez ! Vous pouvez voler ! Enfin c'est génial ! Et pour les crafts ! Alors attention ! On va se mettre là ! Le casque ! Comme ceci ! L'armure ! Comme cela ! Et le pantalon ! L'immortalité ! A un prix ! Ça c'est clair ! Et bah voilà ! Et bah les amis ! C'est tout ! On s'arrête là ! Pour aujourd'hui ! J'espère en tout cas que cette immense mode vous aura plu ! Si c'est le cas ! Les amis ! Comme d'habitude ! Je vous demande de faire péter cette barre de pouces bleus ! Ça me ferait extrêmement plaisir ! Et de partager aussi cette vidéo ! Pour prouver à tout le monde qu'il y a aussi des armes et armures tellement stylées ! Et tellement surpuissants ! Qu'ils utilisent Minecraft ! Qu'on ne le savait même pas ! Et surtout comme je le disais ! N'oubliez pas ! Le pouce bleu ! Ça fait toujours plaisir ! Ainsi que vous abonnez à la chaîne ! Et partagez la vidéo ! Merci beaucoup les amis ! C'était Fiojumper ! Et je vous dis à très bientôt ! Ciao les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! C'est parti !